dossier, examen et adoption des textes. La communication de son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, chef du gouvernement, a porté sur deux points, à savoir de l'ouverture des travaux de la conférence interprovinciale des espaces Grand Kassai-Grand Katanga. Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, chef du gouvernement, a annoncé au Conseil qu'il préside la cinquantième réunion depuis la ville de Lubumbashi qui réveille une double symbolique. Primo, depuis Lubumbashi, le Premier Ministre participe aux travaux de la conférence interprovinciale des espaces Grand Kassai-Grand Katanga afin de suivre de près la situation de la cohabitation intercommunautaire et s'imprégner de la problématique de l'exode rural. Ces travaux, voulus par le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devront permettre aux parties prenantes à proposer au gouvernement des pistes de solutions dans une approche globale. Secondo, cette cinquantième réunion du Conseil des ministres coïncide avec l'an 1 du gouvernement que le Premier Ministre Samaloukonde a l'insigne honneur de diriger. Comme à l'occasion de tout anniversaire, le chef du gouvernement a indiqué que l'air est au bilan. À cet effet, au nom du devoir de rédivabilité, le gouvernement doit présenter ce qu'il a pu et dit accomplir au cours de ces 12 mois de gouvernement. De la mise en œuvre effective, de la couverture santé universelle avec la création des cinq établissements publics dédiés. Le Premier ministre a rappelé qu'à la 38e réunion du Conseil des ministres, la couverture santé universelle a été décrétée une cause nationale. Cette réforme permettra en effet à l'ensemble de la population congolaise d'accéder au service des soins préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de santé conformément à la vision sociale de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. Pour ce faire, plusieurs étapes ont été déjà franchies pour rendre effectifs ce projet de haute portée historique, notamment la mise en place d'un cadre institutionnel devant régir la couverture santé universelle en République démocratique du Congo par la signature de l'ordonnance numéro 21-032 du 1er juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de couverture santé universelle CN-CSU, la validation du plan stratégique national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo au cours de la première session extraordinaire du Comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle présidée par les chefs de l'État le mardi 7 décembre 2021. La validation de la faite des routes qui prévoit le démarrage effectif des activités après la création des cinq établissements d'appui à la couverture santé universelle. Conformément à l'ordonnance numéro 21-032 évoquée, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'est dit heureux d'annoncer qu'il a signé cinq décrets portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics d'appui à la couverture santé universelle ci-après. L'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle ARC-CSI en sigle, les fonds de solidarité de la santé FSS en sigle, les fonds de la promotion de la santé FPS en sigle, l'Institut national de santé publique INSP en sigle et l'Agence nationale d'ingénierie clinique et de numérique de la santé ANICNS en sigle. Ces établissements publics ainsi créés seront dotés dans un avenir proche de ces animateurs pour concrétiser l'axe 49 du programme du gouvernement de la République consacrant la mise en œuvre effective d'un système de couverture santé universelle en République démocratique d'Ikongro. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutinières a présenté la synthèse de l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la célébration dans la quiétude de la fête des Pâques par les croyants chrétiens. La satisfaction au sein de l'opinion après la libération du reste des membres des tasques forces pour la paix et la réconciliation prise en otage par la milice Codéco. Des vives réactions en sens divers dans une bonne frange de l'opinion opposée à la demande du dialogue fait par le M23 et exhortant les FRDC à pli d'acidité pour neutraliser ces mouvements. Pour les hauts tuélés, il a été fait mention de la persistance des tensions entre les éleveurs étrangers Mbororo et les populations locales suite à l'occupation des espaces par ces derniers en termes de pâturage pour leurs bétails. Ces éleveurs qui sont souvent armés sont également appuyés par les rebelles centrafricains du groupe Séléka en errance dans cette partie du pays. Toute l'attention du gouvernement est orientée sur cette question et nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'oeuvre pour maîtriser cette situation sécuritaire. À la suite du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation et Affaires Coutumières le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté les particularités sécuritaires sur l'ensemble du pays. Concernant l'évolution opérationnelle de l'état de siège, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent les opérations visant à éradiquer les ADF MTM et leurs supplétifs qui s'illustrent par des massacres de populations. Suite à la pression des FARDC, 20 otages ont été relâchés par les terroristes ADF MTM le 19 avril dernier en territoire d'Iroun. Après interrogation, les rescapés ont fait état de l'épuisement de ces groupes terroristes et signalé que leur effectif actuel s'élève à plus ou moins 100 combattants, 40 femmes et une vingtaine d'enfants et parmi eux quelques étrangers dont deux Sommaliens. Dans les secteurs opérationnels Soukola 2 Nord-Kivu et Soukola 1 Grand Nord, l'alerte maximale des unités de ces secteurs reste démise. Les opérations de patrouille de combat et de liaison ont été intensifiées sur tous les axes contre l'activisme des groupes armés. Pendant que les rebelles du M23 qui ont unilatéralement déclaré un cesse le feu dans un communiqué continuent à occuper leur position dans le village Tchounzou, Ndiza, Rougoussa, Rugnoni et Sabignon, trois de leurs éléments qui ont été capturés par les forces loyalistes ont confirmé que l'hélicoptère de la Monisco était abattu par les combattants Moujambéré, un des gardes rapprochés de M. Makienga, évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation liée à la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Il a indiqué que globalement, la situation sanitaire de la pandémie à COVID-19 reste stable et maîtrisée en République démocratique du Congo avec un taux de létalité de 1,5%. La courbe des cas de contamination demeure toujours à la baisse. En effet, dans la période 10-16 au 22 avril 2022, on a enregistré seulement huit nouveaux cas de contamination dont six à Kinshasa, un au Lualaba et un au Okatanga. La courbe descendante du taux de contamination devrait pousser la population à observer davantage les mesures barrières pour qu'avec les efforts des uns et des autres, notre pays soit parmi les États qui vont vaincre cette pandémie. Par ailleurs, au regard du développement du sous-variant BA aux États-Unis d'Amérique, en Chine, en France et en Allemagne, il est recommandé aux services travaillants en frontière de renforcer les dispositifs de contrôle sanitaire de la manière la plus rigoureuse. En même temps, la campagne de couverture vaccinale doit se poursuivre car notre pays dispose de 6,6 millions de doses de vaccins contre COVID-19, dont 3,5 millions sont stockés à Kinshasa et 1,5 millions en province. Le taux de vaccination doit s'accroître car 1,4 millions de doses risquent de péremption entre mai et juillet 2022. Avant de clore son propos, le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention a informé le conseil de sa décision autorisant temporairement des tests rapides au point d'entrée de Kassoumbalessa afin de réduire les temps d'attente et favoriser la circulation des camions évitant ainsi les congestions des tracts à ces points d'entrée. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information à l'issue de la 52 réunion ministérielle de l'Orada. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a informé le conseil de sa participation à la 52e réunion ministérielle de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires de l'Organisation de l'Organisation. notre compatriote Jean-Marie Kambouma Sula a été élu juge. Sur l'instruction de son excellence, Monsieur le Président de la République chef de l'État, le gouvernement était appelé à soutenir et accompagner la candidature de notre compatriote Kambouma qui a réussi à battre les 11 autres candidats au poste présenté par 9 différents pays. Pour le moment, la République démocratique du Congo assume la vice-présidence de cette organisation et en prendra les commandes en 2023. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que des biens et services. Invité à intervenir, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo représentant la gouvernante empêchée, la gouverneure empêchée, a présenté au conseil la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que des biens et services. Il a indiqué qu'au 15 avril 2022, la conjoncture économique nationale continue à être marquée par les effets de la guerre en Ukraine. On note d'une part une amélioration de la balance de biens du fait de la hausse de coût des produits exportés par le pays et d'autre part et d'autre part une accélération des prix intérieurs à la suite de la hausse de prix des produits importés, en particulier les produits séréaliers. Par ailleurs, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a souligné que la situation économique nationale demeure globalement stable en dépit des pressions observées sur le marché de biens et services avec la hausse de prix des produits alimentaires conjugués aux craintes de perturbation de l'approvisionnement en produits énergétiques. Face aux risques externes et internes qui se caractérisent par les renchérissements des coûts du pétrole suite aux tensions géopolitiques et stratégiques ainsi qu'à une offre rigide, les resserrements de la politique monétaire par les grandes banques centrales qui pourraient induire des tensions sur le marché financier, les pressions inflationnistes tenant à des chocs d'offres, les inflations importées à travers la hausse de prix des produits alimentaires et pétroliers, l'impact et la hausse de la facture pétrolière sur le budget de l'État, la persistance des tensions sur les prises intérieures découlant du goulot d'étranglement structurel. Il a été recommandé entre autres le ciblage des grands bassins de production du pays, la levée des ruptures d'échanges en vue de l'approvisionnement des centres urbains en arrêt alimentaire, la coordination continue des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire dans le cadre du maintien du pacte de stabilité, la poursuite de la politique budgétaire des financements monétaires pour éviter la résurgence d'inflation intérieure d'origine monétaire et le suivi à la loupe des impacts de la guerre ukrainienne sur l'économie de notre pays. Sur un autre aspect, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a indiqué que les soldes d'opinion des chefs d'entreprise s'est amélioré en mars 2022, progressant de 31,1% contre 28,3% et 27,8% respectivement en février et janvier 2022. Au cours de la deuxième semaine d'avril 2022, le rythme de formation des prix a ralenti, attesté par un taux d'inflation hebdomadaire de 0,20% contre 0,44% la semaine précédente. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 2,97%. À condition inchangée, il serait attendu un taux d'inflation de 10,67% à fin décembre 2022 contre une cible de 7%. La stabilité observée sur les deux segments du marché d'échange depuis le mois d'août 2020 est confortée par le maintien de la bonne coordination des actions de politique macroéconomique et une conjoncture extérieure globalement favorable. En rythme annuel, cela est attesté au 15 avril 2022 par une faible dépréciation de la monnaie nationale de 0,19% sur le marché officiel contre une appréciation de 0,62% au parallèle en rythme hebdomadaire. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté les rélevés des décisions prises lors de sa 49e réunion tenue le vendredi 15 avril 2022. Examen et adoption d'un dossier. Programme national de renforcement des capacités des deuxièmes générations pronarec 2. Le vice-ministre du plan représentant le ministre d'État ministre du plan en mission a présenté au Conseil les dossiers portant Programme national de renforcement des capacités de la deuxième génération pronarec 2. Il a indiqué que les dix projets ont déjà été examinés et adoptés par la commission gouvernementale écofine le 19 avril 2022. Ce programme se justifie par l'impérieuse nécessité pour le pays de disposer des capacités nécessaires et suffisantes pour lutter contre la pauvreté et les inégalités qui s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président de la République chef de l'État. Fruit d'un long processus participatif, le programme se décline sur cinq principaux piliers à savoir renforcement des capacités institutionnelles, renforcement des capacités humaines, renforcement des capacités d'innovation et d'inventivité, renforcement des capacités pour améliorer la gouvernance locale et promouvoir les développements à la base, renforcement des capacités de résilience et développement des mécanismes de réponse rapide aux chocs, aux urgences et aux crises de divers ordres. Les capacités ici de ces piliers permettront au pays de se libérer de la forte dépendance extérieure. Le programme est un outil programmatique par excellence de la stratégie de renforcement des capacités nationales pour l'identification des institutions résilientes, fortes et de qualité, la promotion d'une administration publique et d'un service moderne et plus performant au service du développement socio-économique et la promotion et le développement du capital humain par la valorisation des ressources humaines du secteur public, du secteur privé et de la société civile à tous les niveaux. Tels qu'adoptés par le Conseil national de renforcement des capacités CNRC et la Commission gouvernementale écofine, le coût global de ce programme est de dollars américains 152,355,539,86. Ce montant sera mobilisé progressivement dans les cinq années de la mise en œuvre du programme à dit le vice-ministre avant de conclure que le CNRC intégrera plusieurs ministères en fonction des réformes prioritaires initiées par le gouvernement. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Examen et adoption des projets de texte. Projet des lois portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie des territoires de la République démocratique du Conseil. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil les projets des lois autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 5 mai 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité appuyées par l'armée ougandaise de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'envergure des actions en vue de mettre fin à l'activisme des terroristes et groupes armés tant locaux qu'étrangers opérant depuis plusieurs années sur cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets des lois. Projets des lois autorisant la ratification par la République démocratique du Congo d'y traiter portant création de l'agence africaine du médicament adopté à Addis Ababa le 11 novembre 2019. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention a présenté au Conseil les projets des lois autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du traité portant création de l'agence africaine du médicament adopté à Addis Ababa le 11 novembre 2019. La ratification du traité renforcera la participation de la République démocratique du Congo aux activités des organisations sous-régionales et internationales parmi lesquelles la Communauté des Développements de l'Afrique centrale SADEC la Communauté économique des États de l'Afrique centrale OCAC l'Union africaine UIA et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Par ailleurs le ministre de la santé publique hygiène et prévention a indiqué que la ratification du traité de l'agence africaine du médicament permettra de protéger la santé publique à travers la mise en place d'un système efficace et efficient des réglementations et des contrôles des produits pharmaceutiques et médicaux à tous les niveaux et veillera à ce que ces produits répondent aux normes récuses en matière de sécurité d'efficacité et de qualité. D'investir dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments des produits médicaux et des technologies tenant compte de la mise en exergue par la pandémie de COVID-19 et de ses besoins urgents pour l'Union africaine et ses États membres. De renforcer la diplomatie politique en matière de santé et le leadership et la coordination au sein de l'UIA d'accroître la résilience des systèmes de santé et de mieux se préparer aux crises futures. De renforcer notre capacité commune de gestion des crises en Afrique et de se préparer pour parer à des graves menaces sanitaires transfrontalières. bref, la ratification du traité sous-évoqué renforcera la préparation et la capacité de réponse aux crises sanitaires actuelles et futures. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets des lois. projet de décret portant organisation, création, organisation et fonctionnement de l'Office national des céréales au Nasser. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil les projets de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national des céréales au Nasser. Ce projet se justifie par le fait que, malgré sa superficie de 2,345,000 km2 et de 80 millions d'hectares de terres arables dont 80% ne sont pas à ce jour exploités, la majorité des Congolais vivent sous un manque criant des darins alimentaires en général et des céréales en particulier. Les missions assignées à l'Onasser sont la production, la promotion, la commercialisation des cultures céréalières et l'encadrement des exploitants agricoles évrants dans ces secteurs. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 13h34, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15h54. à 15h54. Sous-titrage Sous-titrage